Bonjour Mehdi ! Salut ! Mehdi des Dub Silence en interview avec moi. Je m'appelle Kika Poro de Radio. J'ai plein de questions à te poser. Oui, j'ai plein de questions à répondre. Alors bah écoute, donc tu es un des chanteurs des Dub Silence. C'est ça. Je vous avais rencontré il y a deux ans de ça au Regaisenska. Je sais pas si tu te rappelles mais tu m'avais fait un super beau dessin que je montre aux auditeurs. Donc là, vous êtes sous le label Dub Silence Records. Ça veut dire que vous avez fait votre propre label. C'est ça. C'est pas vraiment un label mais c'est plus une association pour l'instant histoire de gérer un petit peu de matériel, l'argent. C'est plus simple pour tout quoi. D'accord. Donc vous êtes en promotion au bureau de Lilith. On en profite pour faire un big up à Géraldine. Coucou Géraldine ! Vous avez sorti votre tout premier album qui s'appelle Anomalie le 19 avril dernier. C'est ça. Et il est distribué chez Inoui Distrib. Ouais. Donc jusque là tout va bien. C'est votre premier album et franchement c'est de la dynamite. Avec une dose de spleen. C'est excellent. Surtout pour faire secouer les gens. Bah merci, c'est ce qu'on voulait donc ça fait plaisir. C'est cool. Alors donc du piano, de la guitare, de la basse, de la batterie, des trompettes, des percus. Vous êtes sept sur scène. Vous mélangez tous les styles. Aucun cercle vraiment dans lequel on pourrait vous classer à part peut-être le rap. Parce qu'il y en a certaines qui ont tendance au rap. Avec de la dub en fond. Si vous deviez faire avec un seul instrument, lequel serait-il ? Un seul style tu veux dire ? Un seul instrument. Instrument. Ah. C'est compliqué. Alors je pense que je dirais la voix. Parce que ce qui fait aussi notre identité c'est qu'on est quatre chanteurs sur les sept instrumentistes. Et du coup il y a plein de choses jolies à faire à la voix. En plus il y a les textes. Donc c'est une valeur aussi importante dans la musique. Donc je pense que si on compte ça comme l'instrument, je dirais la voix. D'accord. Bonne réponse. Et alors du coup tu parles des textes. Qui écrit les textes ? Bah du coup comme je te disais on est quatre chanteurs. Et on écrit les quatre en fait. Donc ça dépend des morceaux. Des fois on se donne un thème et puis on écrit chacun de l'autre côté. Et certaines autres fois on écrit tous ensemble sur un thème donné. Pour se donner de l'inspiration chacun. Pour se faire des questions réponses. Voilà. Ça dépend complètement. On écrit tous. Vous vous complétez chacun avec votre plume. Ouais. Complètement. Et nos styles de chants aussi qui sont assez différents. Oui parce que les voix sont différentes aussi. Ça habille. Ça donne quelque chose de très joli. En tout cas vos voix vont très très bien ensemble. Le titre éponyme de cet album Anomalie parle de la différence qu'on s'impose. Qu'on cherche chez l'autre aussi. Vous parlez de briser les codes. Pour vous c'est quoi briser les codes ? Bah ce morceau il est important parce que la chose qui nous rassemble c'est qu'on se sent tous différents. Et il faut pas en avoir peur. Et je pense que c'est. La différence c'est justement c'est la richesse. Et c'est. On a tendance à. A avoir peur de la différence. Et dès que quelqu'un sort un peu des normes. S'écarter. Ou avoir peur de ça. Et du coup on défend un peu ça avec ce morceau de. Qu'on est tous des anomalies justement comme le titre. Bien sûr. Et que c'est bien en fait. Mais on a tendance à critiquer au lieu de l'encenser. On a tendance à la critiquer. Alors que comme tu dis la différence c'est la richesse. Bien sûr. Bien sûr. Alors du coup. Vous avez mélangé anglais et français dans votre premier bébé. Avec le titre Be Proud. Qui est la deuxième de cet album. Album qu'on va montrer aux auditeurs. Voilà. Dope Silence Anomalie. Qu'on vous fera gagner aussi bientôt dans Kikaliente. C'est un featuring avec Naman. Est-ce que vous êtes fier de vous. Depuis il y a deux ans quand on s'était rencontré au Senska. Et après toute cette persévérance dont vous avez fait preuve. Ah bah complètement. Complètement. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce morceau. C'est parce que. On est fier. Bah déjà on est fier du parcours. Et on est fier de ce album. Parce qu'il nous a pris beaucoup de temps. Et que ça fait du bien qu'il sorte. Et on avait hâte de montrer ça aux gens. Depuis le temps qu'on travaille dessus. Mais on est aussi fier de. Et c'est aussi de ça que parle le morceau. C'est on est aussi fier des échecs qu'on a pu avoir. Bien sûr. Parce que c'est. Ça fait partie du parcours qui nous a amené jusqu'ici. Et qui nous amènera là où on ira quoi. Du coup c'est un. En plus d'avoir Naman sur ce morceau. C'est une très belle image pour nous. Parce que ça. Ça va avec les valeurs des paroles. Qui sont dites justement. Et puis ça fait grandir. D'avoir. De l'expérience des autres aussi. Complètement. En parlant du titre. Cherche un blaze. Qui a trouvé le titre de l'album ? Le titre de l'album. Anomalie. Ouais. Euh. On en a beaucoup parlé. Et puis en fait. Ça nous est venu comme une évidence. C'est Augustin je crois qui l'a proposé au début. Et on a proposé plein de choses avant ça. Vu qu'on est sept pseudo décideurs on va dire. On a mis du temps à se mettre d'accord. Mais ça nous a paru un peu comme une évidence anomalie. Du coup. C'était un peu la bonne réponse quoi. Et le nom du groupe alors. Puisque Cherche un blaze parle de ça. Un nom qui vous suivrait pendant des décennies. Jusqu'à plus soif. Ouais. Le nom du groupe justement c'était. Ça vient vraiment de. A la base il y a une phrase qui est très belle qui dit. Euh. Qui dit. Je ne me rappelle plus. Qui dit le. Ah je ne sais plus ce qu'elle dit exactement. C'est Joker. Joker. Qui dit que le silence. Justement c'est. Sans le silence la musique n'existerait pas. Ah oui. C'est dit d'une meilleure manière. Mais je ne l'ai plus dans le tête. Mais. Et cette phrase elle nous avait un peu marqué. Et du coup. On avait envie d'avoir quelque chose. Avec silence dans le nom du. Du groupe. Et puis. Et puis. Au début. Après on a cherché plein de choses. Et puis à l'époque. On écoutait beaucoup de reggae français. Double silence. Ça s'est imposé un peu. Comme c'est quoi. C'était disponible. Alors bon. Tant qu'à faire. Voilà. C'est ça. Complètement. Bon. Une petite touche de MC Solar. Dans la chanson. Cherche un blaze. Si vous deviez faire un featuring. Avec un rappeur. Lequel serait-il ? Ouais. C'est une grosse question ça. Je pense que. On a. On est. On est. On est. On est nombreux. Dans le groupe. A avoir des idées différentes. Sur cette question. Pour ma part. En ce moment. J'écoute beaucoup. De rap. De rap. De nouveaux rap. Surtout. Dans les belges. Ou les choses comme ça. Donc le rap. C'est très large. Donc je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut qualifier. Dans le rap. Mais moi. J'aime beaucoup. En ce moment. Des titres. Un peu rap pop. De l'homme pal. De Roméo Elvis. Ouais. Complètement. Bah du coup. Moi. Peut-être. Dans cette vague. Mais après. Ça c'est une réponse personnelle. Très pendrement du coup. Ouais. Et puis ça correspond plus. A votre génération aussi. Bien sûr. D'accord. Alors. Une question. Sur les vidéos. De vos clips. Qui cartonnent. Sur les réseaux sociaux. Qui tourne les vidéos. Que vous mettez. Alors. Pendant longtemps. C'était nous même. D'accord. On se. On se. On se cadrait. On s'auto-cadrait. Ou alors. Si on devait. Tous. Derrière la caméra. On trouvait. Un pote. Des fois. Un membre de la famille. Des fois. On faisait un peu. Avec ce qu'on avait. Et puis là. Bah du coup. Là. Les. Les. On a eu. Faya. Donc. C'est un. Un super. Un super ami. Anaman. Qu'on a rencontré. Parce qu'il est. Il est. Danmas. De chez nous aussi. Et on l'a. On l'a rencontré. Assez tôt. Et du coup. Il a accepté. Il est. Il est. Il est. Enfin. Il est. Un peu. Il s'occupe de ça. Et du coup. On avait fait. Un truc. Un peu plus pro. Que nous mêmes. Ouais. Et puis là. Dernièrement. On travaille avec. Avec une boîte. Qui s'appelle. La boîte à clips. Qui s'appelle. Les premiers maillots. Et qui. Avec qui. On prépare. Plein d'autres surprises. Qui vont arriver bientôt. C'est bon. Ça. C'est d'exclus. On va parler de vaccins. Puisque. Dans une. Dans une. Des chansons. Vous parlez de vaccins. Si vous deviez. Créer. Un seul vaccin. Contre quoi. Nous protégerait-il. C'est un petit peu bateau. Mais j'ai envie de dire. Contre la haine. C'est la. C'est la réponse. Que j'attendais de toi. Ouais. Après le vaccin. Le vaccin existe. Mais. Il existe déjà. C'est la méditation. C'est toutes ces choses là. Mais. C'est le contrôle de soi. C'est plein de choses. Peut-être. Peut-être que c'est bien. Qu'il n'y ait pas de vaccins. Quelque part. Parce que ça nous fait travailler. Et c'est. Ce serait trop simple. Bien sûr. Ouais. Si on avait un vaccin. Qui s'appelait. Le Dalaï Lama. On se ferait tous piquer. Ouais. Pour répondre. Alors. Pour cet album. Vous avez eu une avance de la production. Ou vous avez mis de l'argent de côté. En travaillant tous. Un peu. Chacun. A vos boulots. On a fait. On a fait. Une cagnotte. Participative. C'est une cagnotte. Sur les lumières. Sur les lumières. Sur les lumières. Qui s'est faite. Avec les gens. Qui l'écoutent au final. Puis il appartient un petit peu. A tout le monde aussi. Du coup. Complètement. Mais par contre. Au niveau des frais. Ça nous a coûté. Et ça va nous coûter encore. Beaucoup plus. Parce que. Parce qu'on est en. Enfin. On a vraiment envie. De tout mettre. Tout ce qu'on peut dedans. Du coup. En termes d'argent. On a tous dépoursé de nos poches. Mais. Enfin dépoursé. On a. On va dire qu'on a. Fait. Des concerts avec le groupe. Qui était dédié un peu à. Au renflouement. Au renflouement. Ouais. Et. Aussi. En termes d'investissement. Et de temps. On a tous donné de notre poche. Ça. Pour le coup. On a vraiment passé du temps. Vu qu'en plus. On était un peu en indépendant. On a vraiment. Passé beaucoup de temps dessus. Ah oui. C'est ça. C'est ce qui m'amène à la question suivante. Puisque. Grosse tête. Grosse dette. C'est un petit peu. Ce qu'on entend dans le titre. Est-ce que vous seriez prêt. A vous endetter. Pour votre production. Est-ce que. Si vous avez. Un petit peu. Trop d'argent. Est-ce que vous donneriez. Aux associations caritatives. Bah. Ce serait. Ça. Ce serait vraiment. Le top. Pour nous. Qui parle. Qui nous parle beaucoup. Après. Pour l'instant. C'est plus. De l'investissement. Sur le long terme. Pour le groupe. Et une fois. Qu'on en vivra. Vraiment. Décemment. Au moins. Je pense. Qu'on se posera ces questions. Complètement. C'est tout le bonheur. Qu'on vous souhaite. En tout cas. On va parler d'amour. Est-ce que l'amour. N'est-il pas. Le plus grand virus. De l'homme. Celui qui nous incite. A guérir. A prolonger la vie. En la perpétuant. Ou à tuer. Comme vous le dites. Dans Amour Molotov. L'amour fait faire n'importe quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui. Totalement. Ouais. Totalement. Oui. On a pas mal de titres. C'est un peu. C'est pas trop ce qu'on s'attendait. Mais au final. Ça s'est fait comme ça. Mais on a pas mal de titres. Qui parlent de l'amour. Finalement. Sur l'amour. Ouais. Et ce qui est bien. Enfin. Ce que je trouve bien. C'est qu'il y a. Il n'y a pas un seul titre. Qui l'aborde de la même manière. Oui. Il est décliné sous différentes formes. Bien sûr. Il y a Amour Molotov. Comme tu l'as dit. Ouais. Il y a un peu le côté explosif. Le côté. À la fois charnel. Et à la fois violent. Des fois. De ce qu'on peut faire par amour. Tout ça. Et. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a pas avec moi aussi. Qui est. Qui est excellente. Qui est un peu. Qui est un peu. On peut le voir. Soit comme une blague. Ou c'est assez drôle. Ne sort pas avec moi. Ou on peut le voir aussi. Comme une plainte. Qui arrive pas. À. À avoir d'aventure. Avec des filles. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a une chanson. En anglais cette fois. Mais. Il y a. Je pense que j'en oublie d'autres. Il y a. Il y a un complet de retardataire. Qui parle de la poudre. Qui parle de. Qui parle de. Qui corps et âme aussi. Qui en parle un petit peu. Mais au final. Du coup. Il y a. Il y a plein de titres. Qui traitent le sujet. Et à chaque fois. De manière différente. Et ça s'est fait un peu comme ça. C'est pas vraiment. On s'est pas dit. On allait parler d'amour. En fait. Je pense que c'est des sujets. Qui. Qui touchent un peu tout le monde. Du coup. Qui reviennent assez souvent. Et c'est aussi. Ce qui donne envie d'écrire. Donc. Au final. On laisse la main s'exprimer. Avec la plume. Exactement. Vous parlez de la société. Des problèmes. De la société. Dans cet album. On prend la réalité. De la nouvelle génération. En pleine face. Pour nous. Les quarantenaires. Comme moi. Ca pose des questions. A la génération d'avant. Comment en est-on arrivé là. Vous parlez. Des responsabilités. Qui sont sur les épaules. De nos jeunes. Eux qui n'ont rien demandé. Comment. Faire en sorte. Qu'ils restent optimistes. Nous. C'est notre but. Vraiment. Enfin. C'est. On est tous. Un petit peu. Engagés. Pas forcément politiquement. Mais. Sur ce truc. Un peu. Citoyens. Dans le groupe. On a tous. Ce truc. Un petit peu. De responsabilité. Surtout écologique. Et. Notre but. C'est. Enfin. C'est un petit peu. Dommage. Parce que. Ce que je reproche. Un petit peu. Mais c'est de. Euh. Quand on critique. Il faut pas. Je pense qu'il faut y voir. Plus. Une recherche. De solutions. Que. Que. Une critique. De. Des problèmes. Et. Je pense que. Notre but. C'est plus. Justement. De. De poser. De poser. Que les gens. Qui s'en rendaient pas compte. Qui s'en rendaient pas compte. Et plus le temps passe. Plus on s'en rend compte. Et du coup. Je pense que ça changera. J'espère. En tout cas. Et. Et puis. Petit à petit. Les jeunes. Ont pas le même regard. Sur certaines choses. Que les gens sont devant. Pour la planète. C'est important. Bien sûr. On va parler du titre. Cors et âme. Dont on parlait juste avant. Qui a eu l'idée. De mettre Martin Luther King. En entrée. De ce titre. C'est. Les jumeaux. Ensemble. D'accord. Et. Ce morceau. C'est vraiment. Leur morceau. Et. Donc. Il y a Clément et Augustin. Les deux chanteurs. Je précise. Peut-être. C'est les deux chanteurs. Les jumeaux. Et. Et. Ouais. En fait. C'est. Il y a. Beaucoup de. C'est un morceau. Qui parle du rêve. Un morceau. Qui. Qui parle du. De l'inconscient. Du subconscient. Du dialogue. Qu'on peut avoir. Avec son subconscient. Avec ses soi-même. Avec moi-même. Exactement. Ses soi. Et. Et. Du coup. Il y a. Il y a une dimension un peu. Presque spirituelle. Sur l'âme. Sur le. Tout ça. Puisqu'on parle de la dissociation du corps et de l'âme. Ouais. Est-ce que toi tu penses que les jumeaux y croient ça ? Euh. Oui. Euh. Je pense qu'ils y croient. Je pense qu'on y croit. On y croit tous. Différents formes en fait. Ouais. Après c'est juste la manière de l'expliquer qui diffère. Ouais. Mais euh. On a tous un peu nos idées sur ça. Et euh. Que ce soit spirituel. Que ce soit complètement euh. Euh. Rationnel. Il y a toujours cette dimension de. De Freud. Du moi. Du surmoi. De tous ces trucs là. Bien sûr. Et euh. Et du coup euh. Donc ça. Ça parle beaucoup de. Du rêve. Parce que. Euh. C'est. Pour nous en tout cas. Comme on a voulu le montrer. C'est dans le rêve qu'on a un peu ce dialogue. Avec soi même. Et euh. Et du coup bah. Martin Luther King. C'est un super simple. Enfin. I have a dream. C'est ça. Donc pour partir du rêve. C'est. C'est magnifique quoi. Et puis ça défend plein d'autres choses. Qui sont super. C'est le meilleur. Ouais. Carrément. Alors. Anomalie. Et euh. Aussi un petit peu. Reflet fantomatique. Mais un petit peu. Euh. On va parler. Des rigors. Qu'on retrouve un petit peu là dedans. Euh. Puisque les rigors. Avec euh. Ah bah oui mais non. Ah bah oui mais bon. Euh. Ils datent quand même de 2002. On retrouve aussi un petit peu. Des little. Ces rappeurs de 1992. Avec laisse faire le tempo. Ce fameux titre. Dans l'album les vrais. Qui avait cartonné. A mon époque. Où j'avais 15 ans. Moi. Euh. Ca fait plaisir. Puisque. On pense que. On pourrait penser. Que c'est ça l'anomalie de votre album. Un peu de rap. Un peu de dub. Un peu de love. De la joie. Et du spleen. Et de la nostalgie. Alors que vous êtes tous tout jeunes. Qui est le plus jeune. Et qui est le plus vieux. Et qui enrichit l'autre. Plus que l'autre. Euh. Alors. Euh. Je vais commencer par la fin. Je pense qu'on s'enrichit vraiment tous. Euh. On a tous à. À apprendre. Et euh. Et à donner à tout le monde quoi. Ouais. Euh. Au sein du groupe. Mais euh. Mais je pense. En général. C'est assez. Assez comme ça. De partout. Et euh. Euh. Le plus jeune. Donc c'est. Donc c'est. Clément. Un des jumeaux. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Qui est le même âge que son frère. De fait. Oui. Mais euh. Avec quelques minutes de moi. D'accord. Et euh. Et euh. Et euh. Et du coup. Le plus vieux. C'est euh. Je crois que c'est Étienne. À la trompette. Le trompettiste. D'accord. Ouais. C'est ça. Le trompettiste. Et euh. Et euh. Je voulais répondre à une question. Mais je m'en souviens. Sur le sujet d'influence. Des Wiggles. Ou euh. Ou d'Elitelle. Ouais. Bah c'est. Ça nous fait super plaisir. Qu'on cite ça comme influence. Parce que c'est. C'est vraiment ce qu'on écoute. Et euh. Et euh. Surtout les Wiggles. C'est vraiment. Bah on en a fait d'ailleurs. Une époque où on faisait. Enfin une époque. C'était il y a pas si longtemps que ça. Mais euh. On a fait pendant deux ans. Des. On appelait ça les 8 du mois. Et euh. Donc tous les 8 du mois. On sortait euh. Un. Un cover. Une reprise d'un. D'un morceau. Et on le faisait à notre sauce. Avec une guitare. Trois voix. Des fois une trompette. Des fois ça. Des fois d'autres choses. Et euh. Et ça allait vraiment de. De. Ça pouvait aller de. De gorillaz. À des trucs. Bah de l'homme pâle. Par exemple. Par exemple. Ou à. Enfin. On passait vraiment de. Par tous les styles. Des classiques. Des. Des balades. Des. Et justement. Il y avait une chanson. Des Wrigels. Qu'on a repris. C'est vraiment des trucs. Qu'on écoute depuis longtemps. Et. Et dont on s'inspire beaucoup. Surtout pour le. Le côté. Plusieurs chanteurs. Dialogue entre eux. Un peu. Euh. On essaye vraiment aussi. D'avoir cette dimension. De. Drôle. Oui. Bien sûr. Parce que c'est hyper important. Et. C'est. Enfin. Moi personnellement. Quand je vais voir un concert. J'adore. Que ça me divertisse. Que ça me fasse rire. Et. Et. Je trouve ça aussi plus humble. D'amener. La chose d'une manière. Légère et drôle. Plutôt que sérieuse. Et toujours. Voilà. Mais oui. Et puis. C'est. C'est quand même. Voilà. C'est. C'est quand même. Comme. Comme. Vous parliez. Ça va être ma dernière question. Les influences différentes. On entend. De l'espagnol. Dans pas avec moi. On entend du gothique. Dans le spleen. Dans. Dans l'attitude. Dans les textes. On pourrait. Un jour. Continuer. À entendre. Des textes tristes. Sur des musiques joyeuses. Et. Et ça. C'est ce que. C'est ce que vous nous donnez. En vérité. C'est super. Alors ça fait plaisir. C'est. C'est vraiment. C'est. On est joyeux. On danse. Sur des textes tristes. Mais qui nous mettent en pleine face. La réalité. Oui. Tout le monde. Dans quel on vit. Et donc. C'est super agréable. En tout cas. Merci beaucoup Mehdi. Pour cette interview. Bah. Merci à toi Kika. Est-ce que tu aurais un big up à faire aux auditeurs d'Aude Radio ? Bah ouais. Big up à tout le monde. Et. Super radio. Aude Radio. J'ai vu un peu. Je suis allé voir. Les interviews. C'est top. Merci beaucoup. Aude Radio. Aude Radio. 91.3. La radio des Hautes-Garonnes. On vous rappelle donc qu'on vous fera gagner prochainement dans l'émission Kika Liente. L'émission Reggae qui met du soleil dans vos oreilles. On vous fera gagner donc l'album Anomalie de Dub Silence. On vous fera gagner également des petits autocollants. Voilà. Tout ça. Ce sera dans les enveloppes. Merci beaucoup à toi Mehdi. Merci à toi. Bonne continuation. Je t'ai pas posé de question sur la tournée. Je pense que c'est en préparation. En préparation. Exactement. Voilà. Il y a le No Logos par contre. Si je peux le placer. Le No Logos Festival. Le No Logos Festival dans le Jura. Auquel on va participer sur la scène camping. Donc voilà. Super. Ben. Si vous êtes dans le Jura. On vous attend tous là-bas. Enfin. Notamment Dub Silence. Vous vous attendrez là-bas. Et venez nombreux. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Ciao. Ciao.